Fait que bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette seconde conférence de la saison 20-24. Comme à l'invitation de Luc, je vous invite à garder votre micro fermé, puis de l'ouvrir lorsque vous voudrez intervenir, puis aussi de garder votre caméra ouverte, c'est plus facile pour interagir avec la conférencière. Fait que ce soir, notre conférencière est Mme Maria Mourani. Elle est diplômée en criminologie clinique de l'Université de Montréal. Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université d'Ottawa, donc juste l'autre bord de la rivière. Reconnue pour son expertise sur les gangs de rue, le crime organisé, la traite des personnes et l'exploitation sexuelle, autant des mineurs que des adultes, Dr Mourani a travaillé auprès d'organisations liées à la sécurité publique et piloté plusieurs dossiers de sécurité nationale au Parlement du Canada. Il ne faut pas oublier qu'elle a également été députée à la Chambre des communes du Canada de 2006 à 2015, représentante de la construction de Hansik. Et pour terminer, elle est aussi autrice de plusieurs livres et publications. Fait que ce soir, sa conférence portera sur le bonheur. Ça s'apprend. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Donc, sans plus attendre, à vous la parole, Mme Mourani. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je vois que mon système lag un petit peu. On vous entend très bien. On vous entend bien. Très bien. Super. Écoutez, habituellement, lorsqu'on me demande de faire des conférences ou de prendre la parole sur des panels, c'est habituellement sur le crime. Donc, sur la traite des personnes, sur les gangs de rue, sur le crime organisé en général, sur les cyber-violences. Donc, pour moi, c'est bien la première fois que je parle du bonheur. En fait, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est que j'ai écrit des chroniques dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et habituellement, ce sont des chroniques sur la criminalité. Parfois, parfois, ça m'arrive d'émettre des opinions qui sortent un petit peu de mon expertise pour toutes sortes de raisons. Et bon, j'ai eu envie d'écrire quelque chose de positif sur le bonheur et de réfléchir un peu qu'est-ce que le bonheur. Alors, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas, et je tiens à le préciser, je ne suis pas une experte du bonheur. Je ne suis pas une surdouée du bonheur, mais plutôt une amatrice, quelqu'un qui cherche à comprendre c'est quoi être heureux, tout simplement. Et c'est pour ça que je souhaitais que cela se fasse non pas sous la forme d'une, disons, d'une conférence magistrale où on va présenter des grands philosophes qui ont discuté là-dessus ou des coachs qui en ont parlé. Non, mais vraiment un échange sur un sujet qui, quant à moi, est beaucoup trop complexe pour, disons, en parler seulement durant une heure. Je dirais, depuis que l'humain existe, il doit sûrement se poser cette question-là sur le bonheur, sur le fait d'être heureux. Je vous dirais, moi, dans ma carrière, depuis, ça fait, je dirais, plus de 20 ans que je travaille, que je touche, que je flore la souffrance humaine. C'est-à-dire, je ne suis pas une artiste qui vit dans la beauté, qui crée la beauté, même si les artistes sont parfois très torturés aussi. Mais je suis dans un milieu très sombre, en fait, extrêmement sombre, que ce soit le travail que je peux faire avec les victimes ou que ce soit le travail que je peux faire avec les auteurs de crimes. Donc, je touche un peu aux familles aussi. Donc, je ne travaille pas juste avec des auteurs de crimes ou juste avec des victimes ou seulement avec leur famille. Je travaille avec tout le monde, quels que soient les âges. Donc, au fond, à partir de 12 ans et plus, j'ai aussi à interagir avec des humains aussi jeunes que 12 ans. Et c'est sûr que j'ai eu à travailler, à interagir autant avec des délinquants sexuels, des membres de groupes criminels, des personnes qui ont tué, qui ont parfois tué dans des conditions assez ignobles et parfois aussi des enfants. Donc, je vous dirais que ma vie en tant que professionnelle est un halo sombre. Vraiment, c'est comme si, je vous dirais, imaginez une bulle autour de moi qui est très sombre parce que toutes ces personnes-là, au fond, lorsque je les rencontre, elles me projettent un petit peu leur souffrance, leur désespoir, que ce soit des auteurs de crimes ou que ce soit des victimes, habituellement, les auteurs de crimes ont eu des enfances et des adolescences assez tragiques qui ont amené ces personnes-là où elles sont et avoir commis des actes répréhensibles. Donc, au fond, ma vie professionnelle est un halo, un halo assez sombre où il faut pouvoir naviguer pour trouver la lumière et en 20 ans, en plus de 20 ans de carrière, j'ai quand même réussi à trouver ces percées, si vous voulez, de lumière-là à travers d'autres façons de faire, à travers d'autres, par exemple, mettre en place des solutions de prévention, de sensibilisation, faire en sorte d'avoir autour de soi des gens intéressants, des personnes positives, des personnes qui, au fond, me permettent de co-créer, co-créer des solutions pour protéger, pour faire en sorte que, par exemple, moi, ma mission de vie, c'est de protéger les mineurs, donc de faire en sorte de trouver des moyens de protéger des mineurs, c'est-à-dire qu'en fond, si tu laisses l'impuissance et la souffrance des autres t'envahir, non seulement tu ne peux plus travailler, mais en même temps, à ton niveau même personnel, le bonheur devient presque inaccessible, parce que nous sommes tous des humains et nous ne pouvons pas mettre notre travail à la porte lorsque nous rentrons à la maison, alors qu'on vient d'intervenir avec des personnes qui se sont fait agresser sexuellement, des personnes qui vivent le deuil d'un enfant, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre à la porte de sa maison. On aura beau nous dire en tant qu'intervenant et faire avoir cette pensée magique qu'on peut rentrer chez nous en enlevant notre notre manteau et qu'en tirant notre manteau et en enlevant nos chaussures, vu que nous sommes quand même en une période froide, on enlève tout le reste. Idéalement, ce serait ça, ce n'est pas vrai, il reste des traces, il reste des traces de tout ça et on doit apprendre. non pas vivre avec ça, mais on doit apprendre à trouver la lumière à travers ça. Donc au fond, je vous dirais, ma vie professionnelle et la variété, je vois, je rencontre et que ce soit dans mes recherches, que ce soit dans l'intervention, que ce soit dans le développement d'outils de prévention, je côtoie, je touche à différentes personnes, je me retrouve à partager l'expérience et la vie d'un grand nombre de personnes qui, malheureusement, ne sont pas dans le bonheur, ne sont pas dans la joie, mais dans une très grande souffrance. Alors, cela m'a amenée en tant que personne et en tant aussi que professionnelle à essayer de penser c'est quoi le bonheur au fond et comment, au fond, on peut être heureux malgré tout, malgré tout ce qui peut nous arriver dans notre vie personnelle à nous, mais aussi dans notre vie professionnelle, surtout lorsqu'on a à travailler avec des personnes qui sont en souffrance. Je me suis rendue compte, et je vous le dis, c'est vraiment un partage personnel, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une surdouée, parce qu'il y a des gens qui sont surdoués du bonheur, moi je trouve. Ils ont cette facilité à être heureux. J'adore rencontrer ces personnes-là, ils me donnent leur positivité, ils me donnent leur amour de la vie. Et ils ne sont pas nombreux, enfin, en tout cas dans mon entourage, je pense qu'il y a des gens qui sont surdoués, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour être heureux. Et il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'arrivent pas, je ne veux pas dire veulent pas, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à être heureux. Et il y a des gens, comme moi, qui apprennent, qui apprennent à être heureux. C'est ça, c'est pour ça que je dis, le bonheur peut s'apprendre. Ils apprennent à être heureux parce qu'on est peut-être un petit peu trop « groundé » dans la souffrance des gens. Et j'ai compris qu'au fond, le bonheur vient aussi avec, disons-le comme ça, avec les moments moins heureux. Et parfois, le malheur. Donc, on ne peut pas, en tant qu'humain, d'autant plus que dans notre humanité, nous savons pertinemment et assez jeunes, assez rapidement, que nous sommes éphémères. Qu'un jour viendra, nous mourrons. Et cette mortalité-là, au fond, quant à moi, est un élément important du bonheur. Parce que savoir que nous sommes éphémères est en soi une raison fondamentale pour se rendre compte que la vie est courte et que chaque instant de la vie est un bonheur, est une joie, si nous prenons le temps ou la peine de l'apprendre, de le regarder, de s'arrêter, de découvrir ce moment présent. La plupart du temps, nous avons tendance, selon moi, à vivre soit dans le passé ou dans la peur et l'appréhension et l'anxiété du futur, de l'avenir. Et dans ces périodes encore plus instables, que ce soit au point de vue économique, que ce soit avec la pandémie, avec les guerres qu'on voit un peu partout, on a cette anxiété-là en nous qui se décuple. Et on a peur. On a peur de l'avenir. On a peur de tout, presque. De qu'est-ce qui va arriver. On a peur pour nos enfants. On a peur pour nos familles. Et on vit très peu dans le moment présent. Et moi, je pense que, c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est de me dire, il faut que tu vis dans le moment présent. Et le moment présent, il est très simple. Parfois, je vais... J'aime beaucoup TikTok. Je sais qu'il y en a qui me disent, TikTok, c'est pas bon pour le cerveau. J'aime bien TikTok. Ça me permet d'être connectée avec le monde, avec toutes sortes de mondes. Et puis, au fond, TikTok vous donne ce que vous cherchez. Puis, j'aime beaucoup la nature, les animaux. Donc, je reçois beaucoup d'images, de vidéos d'animaux, toutes sortes d'animaux que je ne savais même pas leur existence. Marins, aériens, terrestres. Et je regarde leur beauté. Je prends un moment et je regarde la beauté de ces animaux. La beauté des fleurs, des plantes. Ça, juste ça, c'est vivre le moment présent. Même si c'est derrière un écran avec ses TikTok, que je n'ai peut-être pas la chance de voir ces animaux pour vrai, je les regarde et je les trouve magnifiques. Et je ressens un bonheur. Juste à les regarder, je les trouve tellement magnifiques. Et je me dis, waouh, comment la vie est belle d'avoir créé des animaux aussi beaux, des plantes aussi belles, un paysage aussi magnifique. Je me sens bien. C'est ça le bonheur, je pense. C'est vraiment de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien à l'intérieur de soi, d'avoir cette espèce de fraîcheur qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, parfois, quand je me balade dans la forêt, pas très loin de chez moi, juste le fait, et je le dis à mes clientes, je leur dis, regarde, quand tu marches, oui, tu es anxieuse, anxieuse, angoissée. Vas-y, juste marcher dans la forêt, puis regarde chaque arbre, chaque feuille, écoute le son des oiseaux qui essayent de les détecter. Si tu les vois, observe-les, regarde-les dans leur beauté. Juste ça, ça te permet de te concentrer sur le moment présent et d'avoir une espèce de contemplation, de méditation. Et dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est tellement vite, tellement rapide qu'on n'a pas le temps, en fait, on ne prend pas le temps de penser à soi et juste de prendre le temps de contempler le présent, le monde dans lequel on vit, là, juste maintenant, dans le moment présent, ce qui nous entoure. Et ça peut être, parfois, j'ai des clientes qui me disent, oui, mais je n'ai pas de forêt à côté de moi. Je dis, oui, mais prends juste le tableau, parce qu'on fait des rencontres virtuelles, et je vois donc un petit peu où ils sont. Je dis, prends juste le tableau qui est à côté de toi et regarde-le, décortique-le, regarde le soleil, comment il se lève. Donc, juste ça, la contemplation dans le moment présent est une technique de relaxation, est une technique de méditation, est une technique d'être là maintenant. Et ça, ça doit s'apprendre dans nos écoles. On devrait commencer à le faire, parce que le bonheur, je pense, il y en a qui sont surdoués, puis tant mieux pour eux, mais je pense que nous sommes, techniquement, nous devrions être tous des surdoués du bonheur. Mais malheureusement, nous vivons dans des sociétés et je dirais que beaucoup de sociétés sont comme ça, ce n'est pas juste nous, c'est beaucoup de sociétés sont comme ça. On ne nous apprend pas à être heureux. On ne nous apprend pas à vivre dans le moment présent. On ne nous apprend pas à méditer, à être reconnaissant pour ce qu'on a, donc être vraiment dans le remerciement, ressentir l'abondance dans ce qu'on a. Au contraire, on nous reflète que pour être heureux, il faut qu'on ait plein de choses. Il faut qu'on ait le dernier iPhone, moi, j'écoute mes jeunes, il faut qu'on ait le dernier iPhone, il faut qu'on ait le dernier objet train qui est sur les réseaux sociaux. Donc, on nous fait croire qu'être heureux, c'est avoir des choses. La nouvelle Tesla, la nouvelle Porsche, et c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant parce que de plus en plus, on a des dépressions chez les ados. pire qu'avant, pourquoi ? Parce qu'ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur Snapchat et ils voient des vies fausses ou parfois vraies, parce que c'est des millionnaires qui se filment sur leur yacht ou qui se filment dans leur grande maison immense, ils sont super bien habillés, comme les cartachianes, etc. Mais la majorité ont des vies fausses qu'ils mettent sur les réseaux sociaux et font croire à nos adolescents que c'est ça, le bonheur. Alors, les jeunes sont dépressifs, sont anxieux, parce qu'au fond, ils se rendent compte qu'entre leur réalité et ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, ils ont ce sentiment d'impuissance qu'ils n'atteindront pas ce bonheur-là qui est celui d'avoir, en fait, et qui est reflété, rabâché, en fait, dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, il n'y a pas forcément de contre-discours. C'est que, oui, il y a des parents qui vont éduquer leurs enfants dans le sens de dire, bon, ben voilà, le bonheur, ce n'est pas forcément d'avoir. Oui, il faut avoir pour survivre, pour ne pas se retrouver à la rue, pour avoir la décence de vivre, tout simplement, le pain sur la table, etc. Mais ce n'est pas ça qui te définit. Ce n'est pas ça qui fait que tu vas être heureux ou pas, parce qu'on le constate, que ce soit certaines personnes de mon entourage ou même parmi mes clientèles, on va avoir des gens qui ont les moyens, qui vont dépenser énormément, qui vont faire beaucoup de shopping et qui ne sont pas plus heureux, qui vont me dire, aujourd'hui, j'ai dépensé, j'ai dépensé, j'ai dépensé. Et puis, ce que j'ai acheté m'a procuré un certain plaisir pendant un moment et puis, par après, ça s'évapore, ça s'en va et là, je tombe dans une espèce de déprime, de manque de sens et après, je recommence à magasiner, à magasiner. Donc, c'est comme un cycle sans fin. En fait, ce que je constate, c'est qu'on nous apprend malheureusement à être malheureux et non pas être heureux, à ne pas forcément apprécier ce qu'on a, les petites choses de la vie qui nous paraissent normales, comme par exemple, ouvrir notre robinet pour avoir de l'eau, alors que dans des pays, ils vont marcher des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à l'eau. C'est-à-dire, on est tellement choyé par rapport à d'autres personnes dans d'autres pays qu'on ne réalise pas la chance qu'on a, malheureusement. Et ça fait de nous des gens malheureux parce qu'on nous fait croire qu'il faut avoir encore plus que ce qu'on a pour être heureux. Ça, c'est un des éléments que j'ai pu constater. L'autre élément que j'ai constaté, c'est, vu qu'on est déjà jamais, on est des insatisfaits constants, on ne prend pas le temps de remercier, de remercier la vie. Juste le fait de vivre est un privilège. D'être vivant est un privilège en soi. Se réveiller tous les matins et puis de dire quelles que soient tes croyances, de dire merci d'être encore là et merci pour la famille qu'on a. C'est sûr qu'il y a des familles dysfonctionnelles. Il y en a qui vont me dire ouais, mais ma famille, je ne suis pas sûre que j'ai le goût de lui dire merci. Et c'est vrai. Et je leur dis, tu ne peux pas contrôler ce qui vient de l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler l'adversité. Tu peux la subir comme tu peux décider d'en faire des opportunités. Donc moi, au fond, à chaque fois qu'une porte se ferme en tant qu'individu, donc dans ma vie personnelle ou professionnelle, quand une porte se ferme, je me dis ce n'est pas pour rien ou quand quelque chose arrive, je me dis ce n'est pas pour rien. Je ne comprends pas tout de suite le sens de ce qui arrive parce que je suis triste, en colère, perdue. Mais je sais que je vais le comprendre à un moment donné et comment je peux en faire une opportunité. Compte, je sais qu'il y a des souffrances auxquelles même moi, je crois que je ne pourrais pas en faire des opportunités. Comme le fait de perdre un enfant. Je ne pourrais pas survivre à ça. Je le sais. C'est intrinsèque, je le sais. Donc, je comprends parfaitement ceux qui ont eu ce type de souffrance-là ou par exemple ceux ou celles qui ont été agressés sexuellement et c'est extrêmement difficile de trouver le bonheur. Mais j'en connais. J'en connais beaucoup qui ont réussi à transcender cette douleur-là, à transcender cette adversité, cette horreur que la vie a mis sur leur chemin et de réussir tant bien que mal non seulement à vivre avec de lâcher prise mais d'essayer de trouver du bonheur dans la vie qu'elle mène actuellement et pour le futur. Ça demande vraiment, je vous le dis, j'ai une très grande admiration pour les personnes qui réussissent à faire ça parce que ce n'est pas facile. J'ai un ami qui a perdu ses deux filles et je vous avoue, il a réussi à transcender à sa manière et il en a fait une raison pour défendre les victimes d'actes criminels et j'ai une très grande admiration pour cette personne parce qu'elle a réussi à transcender sa douleur et à faire de sa vie, c'est-à-dire à utiliser sa douleur pour en faire quelque chose de beau pour aider les autres. Ça demande beaucoup de courage et d'essayer de trouver du bonheur dans la vie sans ses enfants. C'est beaucoup de courage, beaucoup de force et donc c'est possible, c'est possible. Alors, c'est pour ça qu'un petit peu dans la chronique que j'ai faite sur le bonheur, je disais le bonheur s'apprend. Il y a des pays, il y a des pays en Europe puis en Asie qui ont introduit le bonheur dans leurs écoles dès le primaire. D'ailleurs, en fouillant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait même un cours en sciences du bonheur à l'Université Laval. C'est intéressant, il y a des universités, il y a carrément des cours qui sont sur la science du bonheur. Et en Europe, par exemple, en Allemagne, en Australie et en Inde et dans d'autres pays, après le COVID, ils se sont rendus compte que de plus en plus, il y a eu une augmentation de l'anxiété et des dépressions chez les jeunes. Alors, ils se sont dit on va introduire dans nos écoles le curriculum du bonheur. Comment faire pour aider ? Alors, il y a toutes sortes de cours, si vous voulez, ou d'ateliers qu'ils ont introduits à l'école comme la méditation, le yoga, la contemplation, la reconnaissance, vraiment différentes techniques pour apprendre aux jeunes à vivre dans le moment présent, à apprendre à contrôler leur anxiété, à avoir, disons, des techniques positives pour transcender les adversités qui arrivent dans leur vie et à pouvoir, au fond, à être acteur, à ne pas subir les choses, mais vraiment à être acteur de leur vie. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que vous voyez, par exemple, dans nos écoles, on a tendance à évaluer les jeunes et à leur détecter des maladies, troubles du comportement, hyperactivité, troubles de l'attention, etc. Je pense qu'on devrait commencer à aller plutôt chercher leur force. C'est quoi la force de ces jeunes-là, de nos jeunes dans les écoles qu'on peut mettre de l'avant, qu'on peut leur donner les outils pour renforcer leur capacité à devenir des adultes heureux. Au fond, l'école, ce n'est pas juste, quant à moi, un lieu de connaissance. C'est aussi un lieu de développement personnel, tout simplement. Et malheureusement, je sais qu'il y a des professeurs qui vont le faire à titre personnel et puis ils croient à la psychologie positive, au renforcement de capacité et qui vont mettre certains ateliers de méditation qui ont un petit dix minutes dans la classe avant qu'on commence, etc. Mais ça devrait faire partie du cursus académique des jeunes dès la maternelle. En Europe, dès la maternelle, on commence à leur apprendre de manière systématique. Dans certains pays européens, on commence à leur apprendre de plus en plus le développement personnel. et je pense qu'en introduisant dans le cursus académique depuis la maternelle, comme on l'a fait dernièrement sur l'éducation à la sexualité, mais qu'on fasse un cursus développement personnel pour les jeunes, on va leur apprendre à mieux gérer leur anxiété, leurs angoisses, à moins déprimer et à, disons, non seulement accepter l'adversité, les adversités qu'ils peuvent avoir, les embûches qu'ils peuvent avoir dans leur vie, mais surtout à les transcender, à savoir comment, comment je fais pour gérer mes émotions, comment je fais pour accepter ce qui m'arrive et comment j'y réponds, mais comment je lâche prise, comment je trouve le mieux en moi, la force en moi pour continuer. Et ça, je crois que si c'était introduit de manière systématique, je dis, et non pas laissé au bon vouloir des professeurs, ça serait un plus qu'on donnerait carrément à la population québécoise et à l'humanité. Parce que les jeunes qui participent à ce genre de programme-là, en tout cas en Europe, on l'a constaté, deviennent des enfants plus relax, moins déprimés, plus heureux et surtout plus, comment dire, qui trouvent des solutions pour régler leurs problèmes, autre que par la violence, la dépression, etc. Et on constate que ces jeunes-là deviennent bienveillants. Et dans le monde dans lequel qu'on vit actuellement, je trouve qu'il manque énormément de bienveillance. Et ça commence à la maternelle. Donc au fond, tout ça pour vous dire, et puis je voudrais vous laisser la parole, tout ça pour vous dire, je crois que oui, c'est vrai, il y en a qui sont des surdoués du bonheur et il y en a que malheureusement, le bonheur est très difficile pour eux d'atteindre et peut-être qu'ils ne l'atteindront jamais. Mais je crois qu'on est capable d'être heureux en apprenant à être heureux et ce, quel que soit l'âge, parce que parfois on va me dire, ouais, mais on est trop vieux pour ça ou, oh, j'ai plus rien à... Non, c'est pas vrai. Moi, tous les jours, j'apprends, 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 j'apprends à lâcher prise, à accepter certaines choses, à considérer que... à remercier la vie aussi de ce que j'ai. C'est pas facile. C'est pas facile de remercier la vie de ce qu'on a. Parfois, on a juste le goût de tout bazarder. Je vous donne un exemple « Cela fait trois ans que je dors plus. Trois ans, je ne dors plus. » Pourquoi ? Parce que j'ai des douleurs intenables. Ça fait trois ans que j'ai vu toutes sortes de médecins et tous ces médecins-là ne savent pas ce que j'ai. Et je ne dors plus. Je dors une heure, je me réveille. Une heure, je me réveille. Je dors deux heures avec un peu de chance, trois heures par nuit. C'est tout. Avec des douleurs intenables. Et ça donne juste le goût d'être en colère, de dire « C'est quoi le problème ? Pourquoi vous ne trouvez pas ce que j'ai ? » Ben, non, il faut que j'accepte. Ça fait partie maintenant de ma vie, ces douleurs-là. Il faut que je l'accepte et je continue. Je dis, il faut que tu continues à trouver des solutions, à te battre, à trouver qu'est-ce que peut-être telle ou telle thérapie ou telle ou telle en kinésie. Trouve. Tu vas trouver une solution. on va... Donc, je me dis merci que au moins ces douleurs ne soient pas dans tout mon corps mais dans une seule partie de mon corps déjà pour positiver, toujours positiver et me dire « Je vais trouver une solution. » Puis, peut-être que ça, ça m'arrive pour me dire qu'il faut que je fasse, je ne sais pas, plus, peut-être un peu plus de sport encore, pas juste de la marche, mais un peu plus. peut-être que cela veut me dire « Maria, arrête un peu, tu travailles trop haut. » Donc, j'essaye de comprendre, de lâcher prise. Donc, vous voyez, même à mon âge, je continue à apprendre, je continue à lire sur ceux qui ont écrit là-dessus et je reste ouverte d'esprit en me disant peut-être que la médecine moderne ne trouve pas ma solution, mais peut-être que je vais aller voir d'autres genres de médecine qui, peut-être, pourraient m'aider. Donc, j'essaie de trouver le positif dans l'adversité que je vis depuis trois ans. Et, au fond, je pense que c'est ça la quête du bonheur. Je pense qu'il ne faut même pas en faire une quête, il faut juste vivre le moment présent, lâcher prise, positiver et de l'adversité, faire une opportunité pour mieux comprendre notre mission de vie parce que je crois que, personnellement, moi, je pense que tout humain qui vient sur cette terre a une mission de vie. Il a une, comment je peux dire, il est là non seulement pour apprendre, lui, à devenir une meilleure personne, mais à aider l'humanité à être meilleure. Quel que soit le travail qu'il fait, quel que soit le milieu où il est, on a tous une mission, c'est ma conviction, on a tous une mission pour rendre ce monde meilleur, pour aider les autres et pour nous-mêmes devenir une meilleure personne. Donc, le bonheur, pour moi, je ne suis pas une surdouée, pour moi, c'est quelque chose que j'apprends et je pense que même à 90 ans, si je vis encore, je continuerai encore à apprendre. En fait, il y a trois choses que je me dis tous les jours. il faut que j'apprends une chose tous les jours. Il faut que j'apprends une chose. Elle peut être très simple, mais une connaissance, une émotion positive et un remerciement sur quelque chose, n'importe quoi. Remercier sur une chose, avoir une émotion positive sur une chose, puis apprendre une chose, quelle qu'elle soit. alors voilà, c'était mon petit témoignage et je serais très contente de pouvoir échanger avec vous. Alors j'aurais peut-être, il y en a d'autres personnes qui veulent y aller avant moi, allez-y. Il y a quelqu'un? Alors moi, j'aurais une petite question. Merci beaucoup pour cette présentation-là, c'est vraiment tout un tour d'horizon, franchement. Alors, ma première question, vous avez écrit, vous avez aussi écrit que le bonheur est une plénitude qui résulte d'une maîtrise de soi, d'une acceptation que nos désirs vains ne peuvent être comblés et que c'est un art de vivre qui s'apprend. Alors vous l'avez répété à plusieurs reprises. Est-ce que la méditation ou la spiritualité peuvent aider à cheminer sur ce plan? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que, en fait, je vous dirais, dépendamment de nos croyances, que l'on soit chrétien, musulman, juif, ou qu'on soit bouddhiste, quelles que soient nos spiritualités aussi, je pense que la foi est un élément pour avoir autour de moi plusieurs personnes, d'ailleurs, qui sont des personnes de foi et qui, dans l'adversité, la foi leur amène le courage de continuer, leur amène aussi cette espèce de confiance en la vie, une confiance en la vie. Et en même temps, outre la confiance en la vie, il y a aussi cette détermination en soi de dire, malgré tout ce qui m'arrive, je vous donne l'exemple chrétien, ok, malgré tout ce qui m'arrive, ben, Dieu est avec moi. j'ai des personnes qui croient à la réincarnation et qui vont me dire je sais que mes guides sont avec moi, je sais que j'ai des anges gardiens, je sais que, donc, le fait de, je sais qu'il y en a qui vont dire mettre, comment dire, mettre sa, croire en quelque chose qui est dans l'au-delà, qui n'est pas visible, est une, n'est pas vraiment sérieux. Il y en a qui vont dire ça, oui, mais tu mets ta confiance en Dieu ou en tes guides, on va regarder ça avec dérison. Moi, je vous dirais, je suis née chrétienne, je suis maronite, catholique, donc de rite maronite, je crois en Dieu, je crois en une force supérieure, supérieure n'est pas le bon mot, je crois en une énergie qui est nous et nous sommes cette énergie, je crois que nous sommes dans cet ensemble-là. d'ailleurs, la physique quantique, je lis beaucoup la physique et les mathématiques quantiques, la quantique est une science en soi, ne nie pas l'existence de Dieu ou du grand architecte comme ils le disent eux-mêmes. Donc au fond, cet univers qui est le nôtre et qui est immense a été créé avec une exactitude tellement précise que même les quantiques disent, les scientifiques disent que c'est impossible, que c'est le fruit du hasard, il y a un architecte. Alors, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent le moi supérieur, l'univers, le grand architecte, il y en a qui ne croient à rien, qui sont athées et qui disent qu'ils n'y croient pas et puis c'est leur choix. Moi, ce que je dis, c'est que tu peux croire à ce que tu veux, mais n'empêche pas les autres de croire à ce qu'ils veulent, les gens en passant. Donc, tu peux croire à ce que tu veux et tu peux porter ta vie comme tu veux. Si pour toi, avoir la foi te permet d'avancer, avance, elle a foi. Si pour toi, le fait de sentir, de croire qu'il y a un ange qui te protège, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, il faut accepter les différences, il faut accepter les façons de penser des gens, mais moi, personnellement, je trouve, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à accepter. Moi, je suis d'une approche holistique. Donc, j'accepte la personne même dans sa spiritualité. Et beaucoup dans l'intervention ne sont pas rendues là. Mais par contre, les interventions au niveau, par exemple, les interventions autochtones, c'est une approche holistique. Il y a des approches qui vont prendre la personne dans sa spiritualité. Et oui, le fait d'avoir la foi aide à traverser l'adversité. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est comment tu peux renforcer tes capacités avec ta foi, sans que forcément cela soit une béquille. Parce que nous sommes libres aussi. Nous sommes des êtres libres et autonomes et nous sommes là pour apprendre. Donc, au fond, l'adversité, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu peux apprendre de l'adversité et ce, quelle que soit ta foi, d'une certaine manière. Mais c'est vrai, je constate que les personnes qui vont avoir foi à quelque chose, quel que soit, disons, l'objet de la foi, traverser l'adversité est beaucoup plus facile, même si elle n'est pas, comment dire, absolue. Je veux dire, il y en a qui peuvent avoir la foi, mais je peux vous dire que parfois, il y a des douleurs qui sont très difficiles à traverser. Moi, j'irais, merci beaucoup pour, je vais aller gratter un peu plus profond à la question de Jean-Marie. Il y a des problèmes de l'église. Je dirais, quelle place à Jésus-Christ dans votre quête du bonheur? C'est une bonne question. Je vous dirais, quand j'étais toute petite, j'ai toujours eu la conviction très profonde que Jésus est avec moi. Ma mère me disait toujours que je parlais toute seule et quand elle me disait avec qui tu parles, je disais avec Jésus. Donc, j'ai été élevée dans dans la foi chrétienne. J'ai toujours eu cette quête de comprendre un petit peu cette foi chrétienne-là. Avec le temps, à l'heure où, je veux dire, maintenant, moi, Maria Mourani, à l'âge que j'ai, avec toutes les réflexions que j'ai pu faire, je crois à la réincarnation. Je crois à la réincarnation et je crois que la Bible n'est pas... Beaucoup de choses qui ont été dites par Jésus parce que historiquement, veut, veut pas, Jésus a existé même historiquement. Donc, c'est un fait historique. Je sais que ça a été... L'Évangile a été écrit après, puis il y a eu plusieurs personnes qui l'ont écrit, plusieurs apôtres qui l'ont écrit, écrit après la mort de Jésus et que toute forme d'écrit par après reflète une interprétation de ce qui est dit. Mais je trouve que quand même, vous allez peut-être trouver ça un peu étrange, ce que je vais vous dire, mais je trouve que même dans la Bible, on parle de réincarnation. On parle de... Quand on dit que même le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne fait qu'un, en fait, et c'est intéressant parce qu'on... Comment dire ? Même les musulmans disent que Dieu n'est qu'un, dans l'unité. Cette espèce d'unité, Dieu a créé l'homme à son image, on dit aussi, ça revient encore à cette philosophie de dire que nous appartenons à la même âme. On vient de la même... Disons-le comme ça, de la même... De la même énergie. Et je me... Au fur et à mesure du temps, je me suis dit... Parce que... Comment je peux vous dire ça ? C'est qu'il y a des... Il y a des choses, parfois, qui me sont arrivées dans ma vie et j'avais des impressions de déjà-vu, j'avais des impressions de... D'existence déjà vécue, de ruelle déjà connue. Et j'ai commencé à lire un peu la réincarnation. Je ne suis pas bouddhiste du tout. Je ne crois pas... Je ne crois pas aux institutions, en fait. Je crois à la spiritualité. Je crois en Dieu. Je crois que Jésus a existé. mais j'ai du mal avec... J'ai du mal avec les dogmes, avec les structures, en fait. Que ce soit les structures établies autour des spiritualités. Donc, au fond, je suis née chrétienne, mais je ne m'associe... Je ne m'associe à aucun courant. Je développe ma propre compréhension du monde. et je sais que j'ai une âme. Je sais que la vie existe après la mort. C'est une conviction chez moi. Et je sais que j'ai vécu plusieurs vies. J'ai parfois des... Quand je vois des... Quand je suis allée au Japon, par exemple, j'étais dans des rues de Fukuoka et c'était pour moi comme si je connaissais tout à fait où j'allais. C'est assez particulier. J'ai parlé à plusieurs personnes aussi de ce genre de phénomène-là et ces personnes-là me disaient qu'elles aussi ont vécu ce genre de choses. d'autre part. Donc, est-ce que c'est une... Disons, c'est une fabrication du cerveau ? Peut-être. Peut-être. Mais j'en suis arrivée à mon âge à la conclusion que nous devons apprendre dans les vies que nous menons pour devenir des meilleures âmes pour aller vers Dieu, en fait, pour aller jusqu'à l'illumination. Pour moi, Jésus est un compagnon très important, en fait. Une grande âme. Merci. Qui est Jésus pour vous, si je puis me permettre ? Je pense qu'il y a Louise Leblanc-Nadeau, s'il vous plaît. Oui, bonjour Marie-Marie. Moi, je dis comme vous, moi, je me dis chrétienne avant tout parce que c'est ça, c'est que... Puis encore aujourd'hui, j'ai écouté un programme qui s'est fait... Le prêtre disait la même chose qu'on est chrétien avant tout, et après ça, on fait partie d'un dogme, d'une communauté. Et moi, ma foi aussi, c'est depuis que je suis jeune, puis je me dis que Jésus nous fait... Bien, c'est lui qui nous fait... Moi, pour moi, c'est lui qui nous fait vivre. Et aussi, une chose qu'il faut apprendre, c'est avant, quand on parle de bonheur, il faut apprendre à s'aimer. Puis quand on s'aime soi-même, on est capable de l'aimer des autres. et je pense que c'est ça qui fait le bonheur, parce qu'en serment puis à mes ans, les autres, je pense comme quand on dit les deux premiers, les plus beaux commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer soi-même et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, on m'a dit c'est fait le bonheur. Et quand on dit qu'on a la foi, il faut croire. C'est vrai que tout ce qui se passe dans le monde, il y a bien des choses qui ne sont pas belles, mais à travers ça, on trouve des joies et des bonheurs pour voir comment que la vie a vaut la peine d'être vécue. Alors, c'est ça pour moi le bonheur. Mais vous avez tout à fait raison qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Tout à fait. Ok. Maria. Moi, je vais vous relater une toute petite phrase que ma mère disait. Ça fait 20 ans qu'elle est décédée et j'ai toujours retenu ça sur le bonheur. Alors, elle disait on fait son propre bonheur. On est responsable de son bonheur. C'est simple, mais c'est vrai que des gens, ça leur prend telle et telle chose matérielle pour se sentir heureux, mais c'est souvent éphémère et ça rencontre. Alors, c'est sorti. Aussi, une autre petite phrase qu'elle disait, n'oubliez pas qu'une vie, c'est vite passé. Alors, si on ne s'organise pas pour trouver notre bonheur dans des choses de tous les jours, on va être malheureux toute notre vie. Alors, moi, c'est important. Je l'ai vécu quelque chose dernièrement au cours de l'hiver comme toi, tu parles d'un problème de santé, mais moi aussi, j'ai un petit problème de santé et ça m'a causé quand même une certaine anxiété. Et ce qui m'a aidée dans tout ça, première chose, j'ai médité. Moi, je ne suis pas la personne à parler du Seigneur, de Dieu tout le temps dans tout le monde, mais intérieurement, j'ai médité, j'ai prié pour dire qu'on m'apporte cette paix-là, pourquoi cette paix-là que je passe à travers tout ça sans trop de brisures, sans trop de problèmes. L'autre chose, c'est les gens. D'abord, mon conjoint qui est très calme et puis qui m'a accompagnée dans tout ça. Il venait avec moi, il aurait pu dire « vas passer tes tests toi-même ». Mais non, il m'accompagnait, il venait avec moi toujours calme. Alors ça, ça l'a aidé beaucoup. J'avais aussi des gens à la communauté qui s'informaient. Il y avait très peu qui le savaient, mais ceux qui le savaient, ils s'informaient continuellement si j'avais des résultats de mes tests et tout. Alors ça aussi, c'est comme si ça l'avait apesé. C'était comme des petits bonheurs à travers, disons, des souffrances. Ce n'est pas une vraie grosse souffrance, mais quand même une anxiété. Alors, c'est les gens qui nous entourent, qui nous aident, qui nous supportent dans tout ça, qui nous aident à passer à travers ça. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Mais vous avez tout à fait raison. Elle avait beaucoup de sagesse, votre mère. Tout à fait. D'autres questions? Bien, je vais en poser une deuxième. Bonjour, excusez-moi. Oui? Bonjour, excusez-moi, j'essaie de mettre mon... votre petite main. OK, je l'ai. Je m'excuse. Moi, j'aimerais juste répondre un peu à Mme Maria. C'est que, moi, en tout cas, personnellement, le bonheur, c'est très, très simple. C'est le bonheur des autres. Tout simplement, quand les gens autour de moi sont heureux, s'il leur manque quelque chose, je fais en sorte qu'ils le trouvent ou je les aide à trouver une solution. Mais dès que je vois que les autres sont heureux, bien, c'est mon bonheur. Ça fait que c'est très, très simple. Bravo. Vous contribuez à rendre les autres heureux et puis ça vous rend heureuse. Vous voyez ? Donc, au fond, c'est ça. Le bonheur, c'est nous-mêmes qui décidons c'est quoi qui nous rend heureux. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas de norme qu'il faut avoir tel, tel ou tel critère pour être heureux. Je pense que c'est tellement subjectif, le bonheur. Chacun d'entre nous trouve les critères qui nous conviennent et qui fait en sorte qu'on est heureux. Vous, le fait que les autres soient heureux, vous êtes heureuse et super. Vous contribuez à rendre le monde heureux. Oui, j'ai aussi beaucoup la foi et je l'ai dit. Je pense qu'il faut le dire quand on a la foi. Je sais qu'on vit dans des sociétés où c'est comment dire, c'est presque je ne veux pas dire mal vues, mais c'est comme si on doit presque s'excuser d'avoir la foi parfois. Non, moi, je ne me gêne pas. Je suis quelqu'un qui, je suis né chrétien, j'ai la foi, j'ai, comment dire, j'ai construit mon bonheur et j'ai construit ma propre foi dans le sens en quoi je crois. J'ai pris des petits bouts de tout ce que je trouvais beau, de tout ce que je trouvais qui me faisait sens, en fait, et ce, depuis l'âge de 12 ans, c'est-à-dire depuis l'âge où je me souviens de penser à Dieu, à ma foi, à Jésus, ça a évolué, ça a évolué de l'âge de 11-12 ans jusqu'à maintenant et j'ai, je peux dire que maintenant et encore, je n'ai pas terminé mon cheminement spirituel, je suis encore dans mon cheminement spirituel parce que j'ai encore beaucoup de questions et d'ailleurs, j'ai, j'ai un grand ami qui est actuellement à la retraite mais qui est curé et on a souvent ces discussions-là, moi et lui, c'est que je lui dis oui, je suis chrétienne, oui, j'ai la foi, oui, je crois en Jésus, je crois en Dieu mais je crois aussi à la réincarnation et pour lui, ça ne lui fait pas sens, il me dit mais non, dans la foi chrétienne, quand tu meurs, tu vas au paradis ou tu vas en renonfer ou dans les limbes mais tu ne te réincarnes pas mais personnellement, moi je trouve que même dans la Bible, il est dit, je m'amuse parfois à la lire et à la relire et puis je dis tiens, tu vois ici, ça ressemble à ça et puis c'est peut-être mon interprétation, il me le dit, il me dit oui, tu l'interprètes comme un beau tableau, chacun d'entre nous peut l'interpréter à sa manière et au fond, à cette, disons, ce syncrétisme, vu que je suis née en Afrique aussi, en Afrique, en Côte d'Ivoire, donc j'ai baigné dans d'autres, dans d'autres façons de voir la spiritualité, alors tout ça, tous ces, 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 ces bouts-là font ce que je suis maintenant et je suis bien dans ça. Vous avez posé la question tantôt, qu'est-ce que votre foi vous apporte, comment elle se témoigne, et bien moi, vous le disiez tantôt, ça s'est manifesté, c'est que tous les défis que je relève, je suis enseignante à la retraite puis tout ce que j'ai fait, soit comme bénévolat, toutes les implications, dès que je dois parler dans un comité n'importe quoi, bien je sens toujours une présence, je sais que il est toujours avec moi dans tout ce que je fais. Si j'ai un nouveau travail, exemple avec une nouvelle clientèle, des nouveaux étudiants, je n'ai jamais craint de rien parce que je lui dis toujours ben ben, tu es avec moi puis la force est là, elle vient naturellement. j'ai organisé le 75e universitaire de la ville de Val-d'Or puis j'étais pas mal toute seule puis il y avait 250 personnes puis à un moment donné, je n'avais pas de budget, après il me manquait, puis là j'ai dit bon ben là regarde-moi, je n'ai même pas le temps, ça fait qu'aide-moi parce que mon père disait toujours demandez, vous recevrez qui était très incroyant. Ça fait que j'ai dit bon ben je laisse aller les choses puis ça va sûrement s'arranger après le 75e puis finalement j'ai fini avec 3000 $ en surplus. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. C'est ça, c'est faire confiance, avoir la foi et faire confiance. Oui, et ce qui est malheureux, ce qui est malheureux, les gens ne pratiquent pas suffisamment, ne connaissent pas assez la foi, c'est que justement ça amène énormément de force. C'est un moteur de vie, c'est un moteur de vie que tu ne sens jamais seul premièrement puis tu lui demandes puis moi en tout cas j'ai toujours senti sa présence là dès que je lui demande quelque chose, tout d'un coup ça apparaît puis comme par magie puis ça amène à relever d'énormes défis. Même au niveau relationnel quand tu es en, même avec les autres êtres humains là, j'avais rencontré des gens un moment donné je suis infirmière en psychiatrie puis ils me disaient on n'a jamais peur toi il va aller à l'institut final. Non, je n'ai pas peur du monde parce que je savais que, je ne le disais pas mais je disais non, non, je n'ai pas peur des gens, moi j'aime les humains parce que je n'ai pas peur de les rencontrer. Je n'ai pas peur de rencontrer personne parce que je sais que ça va bien aller et ça a toujours été comme ça depuis 40 ans depuis le début de ma carrière puis non, je n'ai pas peur des gens parce que je demande toujours, j'y parle puis je dis bon mais regarde là, ça marche. Toujours. Merci. C'est clair que la foi est un moteur en soi de confiance et aussi ça te permet de lâcher prise parce que tu sais que les choses vont venir. Tu te dis non, je n'ai pas peur ça va venir j'ai confiance et la confiance vous voyez c'est que toutes toutes les spiritualités et toutes les religions disent là exactement la même chose dans ceux qui que ce soit les bouddhistes vont dire par exemple lorsque tu tu penses à quelque chose lorsque tu émets une intention et que tu lâches prise tu vas matérialiser tu vas matérialiser ton intention elle va venir et vous vous le dites très bien j'ai tellement la foi je sais que Jésus est avec moi que Dieu est avec moi j'ai tellement la foi je lâche prise j'ai confiance je sais que ça va venir je sais que je suis en sécurité et c'est pareil vous voyez tous les discours sont les mêmes ils sont dits différemment mais ça revient à la foi à la confiance à la bonne intention et au lâcher prise constamment c'est pour ça je trouve que c'est dommage qu'il y ait des divisions par exemple entre les religions entre les spiritualistes non parce qu'ils disent tous la même affaire tous la même affaire et on appartient à la même communauté c'est ça qui est qui est terrible de voir toutes ces divisions ces polarisations moi je trouve ça très dommage parce qu'on appartient j'ai cette conviction profonde qu'on appartient à la même âme on appartient à la même énergie on a tous été créés dans ça et un jour viendra quand le moment sera venu on retournera là-bas les chrétiens disent après notre mort là dans notre vie puis les bouddhistes disent lorsque nous aurons atteint l'âme notre âme sera vraiment aura atteint vraiment son illumination donc chacun le dit à sa manière mais au fond on dit tous la même chose c'est assez intéressant en soi merci d'autres questions je ne sais pas une question mais c'est une constatation oui je voulais dire que la vie nous apprend à trouver c'est quoi le bonheur c'est la vie moi j'ai vécu des expériences quand j'étais adolescente j'ai grandi sur une ferme et durant l'été les jeunes filles de Paris s'en venaient en vacances à la campagne elles avaient des belles robes elles faisaient de la bicyclette elles se baignaient alors que moi je travaillais très dur à sarcler à planter tout ça puis je me disais elles sont heureuses elles sont heureuses moi aussi quand je pourrais m'acheter des belles robes je serais heureuse alors à mon travail quand j'ai commencé à travailler je m'achetais des belles robes je m'achetais tout ce que je voulais puis j'ai réalisé que finalement c'était superficiel c'est pas ça qui donnait le bonheur il fallait le chercher ailleurs alors c'est la vie c'est la vie qui nous apprend c'est quoi le bonheur c'est vrai ce qu'on reçoit dans la vie non vous avez tout à fait raison tout à fait raison et puis il y en a qui vont qui vont être dans dans l'opulence je dis pas que tout le monde qui est dans l'opulence n'est pas heureux il y en a sûrement qui sont heureux tout simplement c'est des surdoués du bonheur il y en a sûrement qui sont heureux mais ceux qui n'ont pas qui ont le désir parce que c'est ça le problème c'est qu'on pense que en fait c'est que on dit que le désir qu'une vie sans désir c'est une vie qui est plate qui est qui vaut pas la peine en fait qu'elle est comme une ligne droite de ne pas avoir de désir mais c'est quoi le désir si le désir au fond c'est d'avoir des choses éphémères ben si le désir c'est le manque c'est d'avoir ce qui manque ben lorsqu'on a ce qui nous manque on n'est pas on va constater qu'on n'est pas forcément heureux parce que on a cette chose qui nous manque et lorsque l'on a cette chose là ben éphémèrement elle ne fait plus partie du désir mais si on considère que le désir est plutôt une énergie de vie qui est en fait une quête du sens de la vie en tant que telle c'est-à-dire ce sentiment de se sentir vivant ben là c'est autre chose vous voyez donc vous avez tout à fait raison quand vous dites que la vie nous apprend nous amène que ce soit l'adversité ou autre chose nous amène à apprendre c'est quoi le bonheur à définir notre propre conception du bonheur au fond parce que ma conception du bonheur c'est peut-être pas la vôtre c'est peut-être pas celle de quelqu'un d'autre donc chacun d'entre nous au fond a une conception du bonheur qui est différente et c'est la vie qui nous l'apprend c'est au fur et à mesure qu'on a des événements qui se passent dans notre vie qu'on découvre qu'au fond c'était peut-être pas ça le bonheur mais c'est peut-être autre chose juste le fait de regarder ton enfant dormir pour toi et de savoir qu'il est là qu'il est en sécurité qu'il est heureux ben c'est juste ça pour toi t'es heureux c'est le bonheur tu te sens bien donc vous voyez puis il y en a d'autres puis je veux pas juger je refuse de porter un jugement là-dessus parce que je ne le sais pas est-ce que le fait d'avoir le grand yacht avec la superbe baraque comme on le voit ils s'exposent dans les réseaux sociaux et puis ils mangent dans des restaurants Michelin etc est-ce qu'ils sont heureux ou pas je pense c'est pas à moi de le définir c'est à eux de définir leur bonheur si pour eux cette vie-là leur apporte le bonheur ben alors tant mieux mais je pense que nous en tant qu'humains l'élément principal je pense c'est nous-mêmes de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux qui apporte le bien-être qui apporte cette joie à l'intérieur de nous puis si on peut en faire contribuer les autres tant mieux mais je ne me risque jamais à porter un regard sur le bonheur des autres parce que j'en sais rien je ne suis pas dans leur peau je ne peux pas le savoir mais par contre je sais par des témoignages que parfois lorsqu'on croit que le bonheur c'est d'avoir et bien parfois on se trompe et on se rend compte que ce n'est pas ça ça oui je peux je peux l'affirmer parce que j'ai eu plusieurs témoignages que ce soit dans mon entourage ou que ce soit au niveau professionnel de personnes qui vont s'énivrer d'acheter des choses parce que justement c'est pour combler un vide intérieur alors moi j'aurais une petite question est-ce que le dépassement de soi peut constituer une forme de recherche de bonheur je pense que oui je pense que oui en tout cas en ce qui me concerne en ce qui me concerne j'ai toujours été quelqu'un qui fait plus que ce qu'on lui demanderait de faire ou qu'il serait censé de faire donc j'ai toujours été dans ce dépassement de moi-même et je pense que c'est aussi et peut-être je me trompais à ce moment-là c'était dans une quête de bonheur dans une quête de penser que le fait de se de se dépasser soi-même m'amènerait au bonheur en même temps je vous dirais ça m'a épuisée donc à l'âge où j'ai maintenant je me dis je dois quand même me freiner me freiner dans dans ce que je fais parce que j'ai toujours cette tendance à vouloir en faire plus et me dépasser en fait peut-être même peut-être je réfléchis encore là-dessus à me prouver peut-être quelque chose à moi-même je ne sais pas je dis toujours on me pose souvent la question quand je suis dans des récemment j'étais j'étais dans un je suis toujours dans un programme où on fait des concours et quelques jours avant ce disons la finale de ce concours-là de ce programme-là on m'a dit est-ce que t'es nerveuse est-ce que t'es inquiète j'ai dit non parce que pour moi les autres ne sont pas des compétiteurs pas parce qu'ils ne sont pas bons pas parce qu'ils sont peut-être meilleurs que moi c'est pas ça c'est que pour moi je ne cherche pas à me dépasser par rapport aux autres je cherche toujours à me dépasser par rapport à la personne que j'étais donc je suis toujours dans une compétition et puis je dois apprendre à contrôler ça en fait parce que ça m'épuise je suis toujours en compétition avec une version de moi-même j'essaie toujours d'être la meilleure version aujourd'hui et demain demain je vais vouloir être une version encore mieux que ce que je suis aujourd'hui constamment alors pour moi le mon compétiteur c'est ou ma compétitrice en fait c'est moi-même ce qui n'est pas évident je vous l'avoue c'est malheureusement un peu mon côté très perfectionniste aussi qui à mon sens doit me venir sûrement de mon adolescence donc c'est quelque chose que je travaille en me disant le bonheur n'est pas forcément relié à ça et c'est dans la simplicité en fait de ce qu'on a comme on disait tout à l'heure le bonheur n'est pas forcément comment dire d'être une meilleure version encore de moi-même d'accepter la version que je suis quoi donc c'est c'est toujours un combat continuel peut-être qu'en vieillissant je serai encore plus je serai encore plus fatiguée donc j'arrêterai cette espèce de de roue infernale je travaille là-dessus je l'avoue mais vous êtes ça vous amène un certain bonheur oui surtout en fait je dirais un bonheur éphémère c'est que au fond la la le dépassement m'amène à réaliser des choses par exemple lorsque je vais avoir un un projet initialement établi je vais tout faire pour qu'il soit mieux je vais me dépasser dans ce projet-là pour qu'il soit mieux que ce qui a été établi à la fin je suis fatiguée mais je suis contente de la réalisation qui a été faite mais je suis fatiguée alors maintenant ce que je dois apprendre c'est c'est de mettre ma santé et c'est là que je me dis peut-être que ces douleurs que je traîne depuis trois ans c'est pour m'apprendre quelque chose c'est pour m'apprendre qu'il faut que j'arrête d'être dans ce dépassement constant de soi même si ça m'apporte la satisfaction d'une réalisation beaucoup mieux de ce qu'on a pensé faire peut-être que ça a un impact sur ma santé et là il faut savoir comprendre que le corps que nous avons si on veut pouvoir compléter notre mission de vie il faut pouvoir l'entretenir aussi donc au fond le bonheur oui c'est la réalisation de soi mais c'est aussi le fait d'être que ton âme soit dans un corps qui est heureux c'est-à-dire en santé quoi parce que être la santé c'est aussi ça être heureux d'être bien dans son corps et de pouvoir dormir voyez juste le fait de ne pas réussir à dormir me faire réaliser tout le bonheur de dormir oui on a une autre question Achille je veux simplement dire à Maria que j'admire et j'approuve et je valide si je peux dire je savoure son auto-analyse oui merci Maxima vas-y Maria oui ben merci de ce commentaire c'est vrai que et ça c'est peut-être un autre un lâcher prise que je dois faire c'est cette constance auto-analyse de moi-même qui est aussi liée à ce besoin de dépassement d'être toujours une meilleure personne et vous avez tout à fait raison je m'auto-analyse énormément énormément et quand je vais poser une action quelle qu'elle soit si j'ai un moindre doute je vais l'auto-analyser pendant un bon bout avant d'être convaincue et lâcher prise alors je le fais moins je le fais beaucoup moins qu'avant sur comment dire avant je le faisais sur presque tout non pas sur presque tout sur toute chose qui me dérange maintenant je le fais sur les choses c'est à dire il y a moins de choses qui me dérangent donc je le fais mais sur des choses plus importantes plus comment je dirais plus fondamentales je vais le faire mais avant je vous donne un exemple je suis en conversation avec quelqu'un puis j'ai juste ressenti par le non-verbal parce que je depuis très petite j'ai la capacité d'analyser les gens c'est bon pour mon métier ça m'a beaucoup servi et lorsque je sens que dans l'interaction la personne est blessée par exemple je sens que j'ai fait exprès peut-être une parole ou un contre-argument je le ressens dans le non-verbal je vais m'arrêter je vais reprendre la conversation autrement pour que ça se termine bien mais je vais l'avoir dans ma tête et donc je vais cogiter ça je vais dire oh mon dieu je l'ai je l'ai tu blessé donc je vais cogiter avant je faisais beaucoup ça j'étais là qu'est-ce que je devrais faire est-ce que je devrais peut-être lui envoyer un petit mot est-ce que c'est trop ça m'envahissait parfois donc il fallait que je comprenne que dans la vie ben l'autre tu dois faire en sorte de ne pas blesser les autres tu dois être alerte pour ne pas blesser on peut dire les choses sans blesser on peut dire les choses très correctement sans blesser mais parfois on peut dire les choses et l'autre peut être blessé mais ça lui appartient donc il faut accepter que l'autre ça lui appartient ça à lui aussi de gérer ça alors ça m'a pris du temps dans ma jeunesse c'était quelque chose que je devais vraiment gérer parce que je sais maintenant je suis un et c'est paradoxalement pour quelqu'un qui travaille dans ce que je travaille je suis une hypersensible donc les gens vont me dire mais comment tu fais pour travailler là-dedans pourtant tu es t'es tough peut-être mais je suis une hypersensible et donc je vais je vais capter beaucoup de choses et j'ai dû apprendre à lâcher prise sur tout ça et maintenant je peux je peux dire que oui je vais faire de l'auto-analyse mais vraiment sur les choses que je considère être fondamentales pour moi pour me permettre d'évoluer et je suis contente de ça ça m'apporte du bonheur parce que je suis quelqu'un qui adore la connaissance je lis tout je n'ai aucun préjugé face à des comment je peux dire il n'y a pas d'idée idiote pour moi c'est particulier j'écoute tout ça ne veut pas dire que j'adhère ça ne veut pas dire que j'adhère à quelque chose non je vais écouter toutes les idées parce que je me dis peut-être il y a une chose qui est intéressante dans cette idée-là cette chose-là je vais la prendre je vais la mettre avec autre chose et je vais en faire une analyse voyez par exemple je peux prendre des choses dans la Bible je peux prendre des choses dans la quantique je peux prendre des choses chez les bouddhistes je vais prendre tous ces éléments-là et je vais les analyser de manière presque en fusion je vais dire ah oui quand ils ont dit ça ça revient à ça et donc je trouve ça super intéressant et bien sûr ma propre vie parce que moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les signes de la vie la vie me parle chaque chose qui arrive à un sens peut-être pas immédiat mais au courant de la journée ce qui est arrivé le matin qui me questionne va avoir sa réponse peut-être le lendemain ou dans le courant de la journée donc tout est sens en fait il faut juste être à l'écoute il faut juste être observateur pour bien comprendre enfin pour moi pour bien comprendre ce que la vie au fond t'amène pour que tu puisses accomplir ta mission de vie et pour moi ma mission de vie bon ça m'a pris du temps à la comprendre et je me suis rendu compte je me suis dit oui mais pourquoi je suis si impliquée dans la traite des personnes pourtant mon parcours initial c'était vraiment les gangs de rue c'était vraiment les groupes criminels je m'intéressais beaucoup aux groupes terroristes mais jamais à la traite des personnes après j'ai compris j'ai compris qu'au fond ma mission de vie c'est c'est de protéger les enfants protéger les mineurs alors tout ce que j'ai fait de manière très calculée c'est venu à moi c'est venu à moi tout seul très facilement c'était pour et ça continue d'ailleurs à aller dans ce sens là c'est pour pouvoir contribuer à aider le plus possible les enfants et je le vois dans mon quotidien que ce soit à travers la traite des personnes que ce soit quand je suis allée à l'UNESCO que je travaillais sur l'intelligence artificielle ça n'était vraiment pas de mon domaine je dis mais pourquoi je suis là-dedans pourquoi je suis dans ça je l'ai compris plus tard c'est pour développer des solutions en cyberviolence sur les mineurs tout me sert tout mon parcours me permet de réaliser ce en quoi je suis venue sur cette terre c'est ma foi c'est ma conviction merci d'autres questions moi j'en ai encore une autre allez-y avec plaisir est relié un peu à ce que vous venez de dire vous allez chercher des percelles d'informations que vous avez vécues et vous analysez tout ça et vous trouvez une signification récemment vous avez écrit qu'il n'existe pas de vérité ça c'est ce matin dans le journal à Montréal mais des vérités des micro-vérités qui émergent selon les cultures les personnes les âges les classes sociales les croyances et qu'il faut prendre un temps de recul être humble et bienveillant et qu'être humble c'est aussi reconnaître que l'autre a une part de vérité que je recherche pensez-vous qu'atteindre ce haut niveau d'attitude devant la compréhension des discours de l'autre peut apporter une forme de bonheur autrement dit on réalise qu'on peut comprendre l'autre et accepter l'explication de l'autre ou la comprendre pensez-vous qu'atteindre ce niveau de compréhension du discours d'une autre personne peut être une forme de bonheur personnellement je pense que oui parce que pour moi d'abord je j'ai beaucoup de difficultés avec les extrêmes surtout lorsque les extrêmes parce que les extrêmes rejettent le rejet pour moi en tant qu'humain c'est pas constructif c'est pour toi-même c'est pas constructif pour toi-même parce que le rejet génère la haine elle génère l'objectivation de l'autre quand tu quand tu regardes l'autre avec dédain avec colère ou avec haine tu ne le vois même plus comme un humain tu le vois comme un dépendamment un déchet un objet etc donc dans les dans les extrêmes il y a le rejet de l'autre déjà ça pour moi c'est ça rentre pas dans ma dans ma tête ça rentre pas dans l'humain que je suis et la haine est une énergie que je fuis comme la peste c'est une énergie tellement destructive que j'ai tellement vu de destruction avec cette énergie là que pour moi c'est la pire que l'humanité que l'humain peut avoir et lorsque je me mets dans une posture où je ne rejette pas l'autre où je suis dans une posture de bienveillance même si je partage pas tout ce qu'il dit mais que ma posture est celle de l'accueil et de la bienveillance et bien sûr dans cet accueil et cette bienveillance je suis honnête c'est-à-dire je la ressens je ne suis pas dans une posture fausse c'est-à-dire actée je suis vraiment dans une posture de honnête de bienveillance et d'accueil et je l'écoute quand je suis dans cette posture pour moi c'est impossible qu'il n'y a pas un élément dans ce qu'il ce que l'autre te dit qui ne va pas te faire sens un élément juste un élément tout son discours un seul élément peut t'amener à dire ah c'est pas fou ce qu'il dit ça peut être intéressant je vais aller regarder je vais aller fouiller je vais aller apprendre sur ça pour voir ça a peut-être de la lutte ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce qu'il dit ça veut juste dire que j'ai une posture qui me permet à moi d'apprendre et en ayant cette posture l'autre échange d'énergie l'autre va voir que tu l'accueilles donc techniquement il ne va pas se rebiffer c'est-à-dire lui aussi va s'ouvrir donc tu peux lui apprendre quelque chose lui aussi va retenir quelque chose de ce que tu lui dis donc tu vas l'aider lui à apprendre et à évoluer dans sa pensée et toi aussi tu peux apprendre quelque chose pour moi quand je me retrouve dans ces situations-là donc avec quelqu'un avec qui je suis dans la bienveillance et l'accueil et l'ouverture d'esprit et que je ressens ce même échange-là à la fin de la conversation je suis contente je suis heureuse parce que j'ai appris quelque chose parce que j'ai eu un échange positif je ne ressens aucune émotion de colère de haine de toute façon je ne hais pas moi ça n'existe pas dans ma gamme d'émotions je peux être en colère oui mais la haine ne fait pas partie de ma gamme d'émotions d'ailleurs ça peut surprendre beaucoup d'ailleurs dans mon entourage sont toujours très surpris moi je dis ça ne vaut pas la peine c'est vraiment ça ne vaut vraiment pas la peine la haine c'est la chose la plus on peut être en colère on peut être énervé mais tout ça c'est correct alors à la fin de ce type de conversation là personnellement je ressens du bien-être et je suis contente je suis contente même si il n'y a rien de pire qu'un discours de sourd je n'engage jamais un discours de sourd quand je commence à parler avec quelqu'un et que je sens que la personne est dans un extrême et non pas dans l'ouverture et l'accueil je l'écoute ok ok c'est tout ça ne sert à rien j'ai travaillé j'ai fait 10 ans de recherche sur les groupes djihadistes et comme je le dis c'est que que ce soit les groupes djihadistes les groupes tous les groupes extrémistes de gauche de droite tout ce que vous voulez pour les extrêmes dès que vous engagez une discussion avec eux ils ne sont pas là ils ne sont pas là du tout ils sont dans un autre monde il n'y a pas d'échange ça ne sert à rien de discourir ou d'essayer de les convaincre ou quoi les thérapies ou les interventions de ce type ne marchent pas parce que leur émotion n'est pas au même niveau que la vôtre alors et eux sont dans cette émotion un peu qui est comment je peux dire qui est vraiment nourrie par la colère et la haine vous n'êtes pas au même niveau le discours est impossible c'est un discours de sourd alors à ce moment là moi je lâche prise parce que si je continue je ne vais pas être bien je vais me sentir mal à l'intérieur je vais être en colère pourquoi je vais laisser quelqu'un me mettre en colère non 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 ça n'en vaut pas la peine alors c'est pour ça que je vous dis au fond moi je crois même si je ne partage pas les idées ou toutes les idées d'une personne même si on n'est pas dans la même sphère de pensée je crois je crois beaucoup qu'on aurait à gagner d'avoir cette ouverture d'esprit et cette bienveillance à accueillir tous les discours parce qu'à partir du moment où on condamne des discours et qu'on leur met des étiquettes malheureusement on bloque on bloque non seulement on bloque l'échange mais on empêche le changement parce que les personnes vont se rebiffer et ils vont se cantonner dans leur discours voyez par exemple le mot extrémiste je l'emploie là mais c'est un mot que je n'emploierai pas c'est à dire une personne qui va avoir cette posture là je ne vais même pas le nommer parce que juste nommer cette étiquette là comme des mots comme complotiste wokiste communiste etc quand vous les employez vous prenez l'individu vous le mettez dans une case et vous fermez vous fermez le dialogue ou bien vous vous retrouvez on est tous des complotistes on est tous des wokistes alors on va tous parler entre nous ouais mais vous allez faire quoi c'est quoi que vous apportez à l'humanité de parler entre vous ça ne change rien vous êtes tous convaincus c'est facile moi ce que je dis c'est arrêter de parler entre vous puis aller vers celui qui ne pense pas du tout comme vous c'est là le vrai défi et de trouver le moyen de vous ouvrir d'être dans la bienveillance et l'accueil et de penter de prendre le risque de vous exposer d'une certaine manière et de voir techniquement dans la majorité des cas si vous n'arrivez pas avec vos étiquettes ou vos discours bien trempés ben l'autre va s'ouvrir puis là vous allez voir comment on peut où on peut se retrouver entre toi tu es là moi je suis là comment on pourrait se retrouver pour faire évoluer ta pensée mais aussi la mienne et puis comment où on peut se retrouver dans ça et là je pense que en tout cas pour moi moi je ressens du bonheur je me sens non seulement je ressens du bonheur mais aussi la satisfaction d'avoir contribué à quelque chose et ça m'apporte du bonheur un grand merci c'est vraiment bien là Achille allez-y je suis persuadé que cette nuit vous allez dormir mieux que jamais parce que vous restructurez votre pensée pour votre public merci j'espère bon je pense qu'il semble pas y avoir d'autres questions alors alors je vais faire un petit Maria si tu permets je vais faire un petit résumé un peu de notre de notre rencontre de ce soir vous avez défini trois catégories de personnes au niveau du bonheur alors vous avez parlé des sourds doués donc des personnes pour qui si j'ai bien compris ils ont une facilité de vivre dans le bonheur vous avez aussi mentionné qu'il y a des gens qui ont des grandes difficultés avec la question du bonheur autrement dit c'est une grosse problématique pour ces personnes-là ils ne trouvent pas de porte de sortie pour atteindre le bonheur ou quelque façon ça les contraint ils se sont ils se sentent un peu prisonniers de cette notion-là ou de cette réalité-là vous avez aussi mentionné la troisième catégorie des gens qui cherchent le bonheur et vous avez dit que vous vous situez dans cette dans cette catégorie-là alors ça ça a été un des points importants qui a été couvert dans la séance il y a aussi vous avez couvert un autre point que moi je touche juste c'est ce qui m'a rejoint dans ce que vous avez discuté il y en a beaucoup beaucoup d'autres sujets mais je m'attarde à quelques points l'autre vous avez mentionné la réalité qui est celle de la mort et comment ça peut être une raison importante de rechercher le bonheur autrement dit se concentrer sur le moment présent vraiment rechercher dans le moment présent le vivre d'une façon intense c'est une forme d'aller amener du bonheur dans ces situations-là dans le fond qui sont menaçantes pour la personne visée vous avez aussi vous avez laissé avec une belle capsule à la fin sur une petite recette un chemin personnel devant la douleur votre attitude devant cette difficulté sert soit de continuer de continuer sans relâche devant la douleur sans relâche chercher des solutions alors vous ne laissez vous ne vous laissez pas abattre vous êtes une personne combative et vous cherchez une solution et là-dedans vous trouvez une forme de bonheur c'est quand même fort 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 élevé vous avez aussi mentionné une petite solution quotidienne pour le bonheur alors apprendre quelque chose de nouveau par jour apprendre même si tu apprends une petite chose apprendre quelque chose il y a une satisfaction à apprendre moi personnellement j'adore ça c'est apprendre pour moi depuis que l'école depuis qu'on commençait l'école on a toujours appris puis on veut toujours continuer à apprendre à notre âge apprendre c'est une forme de bonheur c'est une satisfaction en tout cas vous avez dit aussi parmi les trois solutions vivre une émotion positive par jour alors une petite émotion quelque chose qui vous rejoint ça vous apporte une douche de bonheur une touche de bonheur ensuite vous avez dit faire des remerciements remercier pour quelque chose qui vous a rejoint dans la journée quelque chose qui vous a touché qui a été signifiant dans votre vie remercier pour ça alors voilà les trois les quelques points que je peux retenir de votre extraordinaire contribution aujourd'hui on apprécie beaucoup alors j'espère qu'on va peut-être avoir d'autres d'autres séquences plus tard on verra si ça vous intéresse on verra bien alors avec grand plaisir un grand merci un grand merci Mme Mourané pour ce que vous avez nous avez donné ce soir merci à vous beaucoup à tout le monde merci pour votre partage merci merci bien merci beaucoup merci à vous Yves ton micro pour dire merci 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 et merci à tous les participants qui étaient avec nous ce soir aussi puis Jean-Marie c'est quand la prochaine conférence c'est le c'est au mois d'octobre normalement la troisième semaine d'octobre c'est avec Fabrice Blé alors Fabrice Blé c'est un conférencier qu'on a déjà eu dans le passé c'est un ancien professeur de l'université Saint-Paul mais maintenant il est rendu au Costa Rica lui il a parti une organisation ça s'appelle Solar Centre alors il donne des conférences sur zone souvent il fait intervenir des experts en théologie ou ces questions-là souvent c'est des Européens des universités européennes alors on va avoir Fabrice au mois d'octobre puis j'ai dit bien ça va être l'occasion pour présenter ton ta nouvelle initiative là aux gens que tu connais fait qu'essentiellement ça va être ça va être au mois d'octobre puis au mois de novembre Yves on travaillait sur une personne aussi je sais pas j'ai pas encore eu de de retour d'elle madame Mussière d'accord puis naturellement pour deux ans avant 2025 on a déjà on nous a pas approchés mais on a déjà des candidatures des gens qu'on aimerait bien avoir sur sur Zoom dans nos conférences voilà c'est un peu notre planification on vous remercie encore madame Mourané merci beaucoup avec grand plaisir avec grand plaisir bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir j'aime